Le nouveau dauphin Nîmes et Bozoch sur leur lancée in recevant le 19e, que Ville-Royen, Nîmes avait l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire et de consolider sa place sur le podium. Opération brillamment réussie pour les joueurs de Bernard Blacquard. Toujours aussi en verve offensivement, les Nîmois ont plié l'affaire dès la première période, porté par l'inévitable Bozoch. Après un poteau de Del Castillo, le ballon est revenu sur l'attaquant, qui en a profité pour ouvrir le score 14e. Parfaitement lancé par Ripard, Bozoch a ensuite doublé la mise en remportant son duel face à Delonay 2-0, 27e. L'ex-joueur de Marseille Consola a fini son festival de la tête 3-0, 68e, pour son dixième but dans ce championnat. Vainqueur finalement 4-1, Nîmes est désormais deuxième du classement, Lacajacio ayant chuté dans le même temps. Les beaux buts Benrahma et Bukhari font mal à Lacajacio. Zaid Benrahma a dû faire rêver les supporters du GFC Ajacio, où il évoluait la saison dernière. Prêté cette saison à Châteauroux, l'attaquant a inscrit un but magnifique sur la pelouse de Lacajacio. Le joueur de 22 ans est parvenu à éliminer trois défenseurs d'un superbe geste technique, avant de marquer d'une frappe croisée 1-0. 20e. Mais ce but n'a pas été le seul à être remarquable pour Châteauroux alors que Ouissa venait d'égaliser un 1, 77e. Bukhari, à peine entré en jeu, a envoyé un boulet de canon dans la lucarne pour offrir la victoire à la Bérichonne, un vaincu depuis désormais quatre rencontres. Surpris à domicile, Lacajare est trop grade à la troisième place mais reste donc sur le podium. Le choc le PFC et Laurie s'accrochentent car dans le choc de la soirée, entre le quatrième et cinquième du championnat, ni le Paris FC ni Laurie n'ont su en profiter. Le premier but de la rencontre a été inscrit avant la pause, sur pénalty à la mi-41e. En seconde période, les Merlu ont égalisé par Ouadja un 1, 76e. Avec ce nul, Laurie conserve un point d'avance sur son adversaire du jour et revient à une longueur de Lacajacio. La première tour des blocs son compteur tour peut exulter. Toujours à la recherche de son premier succès en L2 avant cette quatorzième journée, l'équipe Tourangelle a mis fin à son incroyable disette en venant à bout de Bourg-en-Bresse, après un match à rebondissement. Mené au score une première fois après quarante secondes de jeu sur un improbable CSC de Lipini, puis une deuxième à la vingt-et-unième minute. Nsamba ayant répondu à l'égalisation de Grady, Tour a renversé Bourg-en-Bresse par Mancini de 2, 42e et Miguel 3-2, 67e. Enfin victorieux, Tour remonte à hauteur du 19e, que Ville-Royenne, et pointe à huit longueurs de son adversaire du jour, 17e. Le match Fou-Orléans-Sochaux C'est un match plein de suspense, des décisions litigieuses, trois pénaltys, six buts. Le match Orléans-Sochaux a été riche en rebondissements. Pas toujours aidé par les choix de l'arbitre, plombé par des erreurs défensives, les Sochaliens ont fait preuve d'une très grande force de caractère en remontant trois fois au score, pour arracher le match 0-3-3. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, situées dans le ventre mou du classement. Les autres matchs alors qu'elles pensaient tenir la victoire grâce à un but tardif de Dugimont 1-0, 86e et se rapprocher du podium, l'équipe de Clermont a été accrochée par Nior. Roy ayant égalisé au bout du temps additionnel 1-1, 90e plus 3. Opposé à Brest au stade du Hainaut, Valenciennes a concédé le nul 0-0, dans une rencontre qui a vu les nordistes finir à 10 expulsions d'Aloé et manquer un pénalty par Motiba 12e. Enfin, le GFC Ajassio s'est imposé à Auxerre, sur une belle frappe de Montbris 1-0. Votre commentaire, 500 caractères restants.